Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui et j'espère que votre journée se commence très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du jeudi 20 février et avec notre thème du jour qui est la vision. Alors avant de commencer à parler de vision, on va commencer par notre lecture quotidienne et avec quelques cartes pour éclaircir un peu le message. Alors la lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule «Être son propre conseiller ». Très intéressant. Alors Bouddha a écrit ceci. « Ne croyez rien, ô moine, simplement parce qu'on l'a dit. Ne croyez pas ce que vous dit votre maître simplement par respect pour lui. Mais si, après examen et analyse, vous jugez le principe bienfaisant, porteur de bonté et de bien-être pour l'ensemble des êtres vivants, alors croyez-y et faites-en votre guide. » Je me suis rendu compte que tout un chacun avait des opinions. Ces opinions et ces points de vue peuvent être très intéressants et porteurs de vérité. Mais je me suis rendu à l'évidence que je devais toujours aller à découvrir par moi-même. Je devais faire mes propres expériences, examiner moi-même les faits et, en dernier lieu, tirer mes propres conclusions. Notre société d'experts et de spécialistes nous a rendus moins aptes à chercher par nous-mêmes la vérité. Que c'est vrai. Plus tôt, nous avons tendance à nous fier aux jugements, aux analyses et aux théories des autres. Mais en dernier lieu, je sais que je vais devoir vivre selon mes propres principes, mes propres vérités et mes propres valeurs. Pour fonder ces vérités, je vais devoir me lever de mon fauteuil et aller là où elles se trouvent. Aujourd'hui, je respecte l'opinion d'autrui, mais je fonde mes décisions, mes valeurs et ma vie sur les vérités que j'ai moi-même expérimentées et testées. Alors, une belle lecture, d'abord avec le petit paragraphe que Bouddha a écrit. Donc, de ne pas simplement, de ne pas croire comme des petits oisillons désespérés, de ne pas avaler tout ce qu'on vous donne, mais d'aller vérifier par vous-même. Ma vérité n'est pas nécessairement la vôtre et vice-versa. De ne pas croire tout ce qu'on vous dit simplement parce que vous respectez quelqu'un. Plutôt, apprenez à examiner, à analyser, à expérimenter aussi et ensuite à juger le principe. Mais si vous jugez que ce principe-là, il est bienfaisant pour la plupart, bien, faites-en votre guide. Alors, c'est bien dit. Alors, tout le monde dans la vie a des opinions, bien sûr, des points de vue. Et ça peut être aussi très intéressant et ça peut être aussi porteur de vérité, bien sûr. Mais aussi, on doit prendre la responsabilité, en fait, d'aller vérifier par soi-même. Comme je le disais tout à l'heure, ma vérité n'est pas nécessairement la vôtre. Alors, allez vérifier par vous-même, allez expérimenter par vous-même. Tirez vos propres conclusions. Dans la lecture, on nous parle que la venue des experts, des spécialistes dans notre société, ça nous a rendu moins aptes à prendre nos propres décisions ou à analyser par nous-mêmes, à chercher par nous-mêmes. On nous donne tout cuit dans le bec. Et c'est vrai. Donc, oui, vous pouvez être ouvert à ce que les autres vont vous dire, aux opinions des autres. Mais c'est toujours important de garder son propre sens critique, de chercher par nous-mêmes, de ne pas se fier aux jugements que les autres vont nous porter, ou bien aux analyses ou aux théories des autres. Mais c'est très important de vivre selon nos propres principes, nos propres vérités, nos propres valeurs. Pour preuve, on a été éduqué d'une façon ou d'une autre, chacun de nous. On a été éduqué avec des valeurs familiales. Mais quand on vieillit, quand on devient adulte, il y a certaines valeurs auxquelles on ne peut plus adhérer parce qu'on se crée nos propres valeurs à nous. Alors, c'est un peu la même chose ici. Même si on vous a inculqué quelque chose, même si la société nous transmet des façons de voir les choses, des visions, vous devez toujours avoir votre esprit critique et vous créez vos propres vérités et vos propres valeurs. Alors, respectons toujours l'opinion des autres, bien sûr, parce que c'est leur vérité. Mais, ayez le courage aussi de respecter vos propres valeurs, vos propres opinions. Après avoir expérimenté, bien sûr, ce que vous avez à expérimenter. Voilà. Alors, voilà pour la lecture. On va retourner les cartes, justement, concernant cette lecture. Qu'est-ce que les cartes voulaient nous dire davantage à ce sujet? Alors, ça nous confirme, en fait, ce qu'on vient de dire un peu dans la lecture, peut-être avec un apport de plus. D'abord, avec l'as d'épée, tout simplement, c'est de dire notre vérité, d'imposer notre vérité. Parce que ma vérité n'est pas la vôtre et vice-versa. La vôtre n'est pas la mienne. Alors, ma propre vérité, je dois avoir assez confiance en moi et avoir assez de courage pour dire ma propre vérité, pour y croire et pour garder ces valeurs-là. D'accord? Ça, ça fait partie de la capacité à communiquer ce que l'on pense, ce que l'on ressent. D'accord? Alors, avoir le courage de nos convictions, en fait, encore une fois, ici. Mais, ici, ce qu'on n'a pas abordé dans la lecture, en fait, pour moi, la carte des amoureux vient nous parler d'abord du choix. Parce qu'on a toujours le choix d'adhérer à une vérité ou à une autre. On a toujours le choix de faire, de se créer nos propres valeurs, nos propres opinions. Alors, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut choisir pour soi, bien sûr. Mais, pour moi, il y a comme un aspect aussi au niveau amoureux. Vous savez que quand on vit des situations, des relations amoureuses, parfois qui sont un peu difficiles, un peu chaotiques, ou on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, on a tendance à toujours aller chercher l'avis de quelqu'un d'autre. On a toujours tendance à regarder qu'est-ce que les autres pensent de moi ou de nous en tant que couple. Toujours à, comment je pourrais dire, à vouloir sauver les apparences. Alors que ce qui est important dans une relation de couple, c'est ce qui se passe à l'intérieur du couple. Même si, oui, vous pouvez demander conseil, bien sûr, mais c'est vous qui vivez la relation. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de la relation. Et d'un côté extérieur, on peut voir, on peut apporter des points qui peuvent vous permettre de réfléchir à votre situation, mais personne n'est mieux placé que vous pour prendre une décision ou pour savoir dans quelle direction aller au niveau amoureux, parce que c'est vous qui être dans la relation. Alors, bien des gens vont vous donner de bons conseils, c'est-à-dire des conseils bien intentionnés, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur conseil pour vous, pour votre situation. Alors, oui, d'accepter d'écouter les autres, d'écouter les conseils, mais de toujours préserver votre sens critique et de voir par vous-même, c'est quoi votre vérité dans votre couple à vous. Alors, de faire attention, en fait, au niveau du couple, parce que bien des couples se sont séparés à cause de l'avis des autres, à cause du jugement des autres. Alors, il faut être prudent à ce niveau-là. Ensuite, la troisième carte, on a la carte du pendu. Donc, la carte du pendu qui vient ici, c'est normal qu'elle se présente parce qu'on vous demande avec le valet d'épée, d'accord? Le valet d'épée, c'est un personnage qui aime étudier, qui aime apprendre, qui aime comprendre les choses, qui est dans l'intellect, qui aime essayer par lui-même, qui aime expérimenter de nouvelles choses. Alors, le pendu qui vient ici, c'est tout simplement pour vous dire, au lieu de gober tout ce qu'on vous dit, de croire tout ce qu'on vous dit, arrêtez-vous un petit peu pour voir la situation sous tous ses angles, pour avoir une nouvelle perspective des choses et pour pouvoir vous faire votre propre opinion de la situation, d'accord? Avec le valet d'épée, c'est ce que ça nous dit, c'est que vous devez aller à la recherche, vous devez rechercher, comprendre des choses, expérimenter de nouvelles choses aussi et apprendre de tout ça. Donc, voir les choses différemment, voir les choses sous tous leurs angles, sous tous les aspects que ça se présente et ensuite être mieux à même de prendre une vraie décision éclairée selon vos critères à vous, d'accord? Votre esprit critique à vous, voilà. Alors, voilà ce qu'on avait à apporter de plus comme message au niveau de la lecture. Nous sommes jeudi, notre thème du jour, c'est la vision. Alors, on va voir ce que les cartes voulaient nous transmettre comme message aujourd'hui. D'abord, avec la carte du tarot de l'individualisation, on a la carte du changement. Quelle belle carte, hein? Le changement, cette carte-là, on voit sur la carte un homme d'affaires qui est habillé en complet et qui se dirige vers une porte, disons, lumineuse où il ne sait pas exactement ce qui l'attend, mais on sent, avec les papillons qui sont ici, on sent le changement qui s'en vient. Peut-être un changement de carrière, peut-être un changement d'uniforme, peut-être juste un changement de quart d'heure, hein? Alors, voilà. Donc, je vais vous dire, je vais vous lire, en fait, dans ce livre-là, ce qu'on nous dit sur cette carte du changement. Alors, on vous dit, entrer dans le changement est la clé pour se sentir vivant. Ne résistez pas et ouvrez-vous à la nouveauté. Wow! Alors, c'est une belle une belle carte, hein? Ça vous dit de ne pas résister au changement parce que c'est la clé, le changement, c'est la clé pour se sentir vivant. Quand on est toujours dans la même, dans les mêmes choses, dans les mêmes habitudes, qu'il n'y a rien qui change, c'est comme si on reste dans une certaine stagnation. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. On reste à la même place. Alors que le changement nous oblige à élargir notre zone de confort, nous oblige à faire des efforts, nous oblige à apprendre quelque chose de nouveau, à grandir, à évoluer. Alors, oui, le changement, c'est la clé pour se sentir vivant, d'accord? Quand on est dans les mêmes habitudes tout le temps, toute la journée, toute notre vie, il n'y a rien qui change, il n'y a pas d'évolution. Alors, on ne se sent pas vivant, on ne se sent pas en train de vivre. L'évolution, c'est une progression. Alors, quand on n'évolue pas, quand on reste stagné, il n'y a rien qui bouge, on manque de vie. Donc, ne résistez pas et ouvrez-vous à la nouveauté. C'est le conseil de cette carte. Alors, avant de vous lire les questions, parce que vous savez, avec ce tarot de l'individualisation, je prends toujours quelques minutes pour vous poser quelques questions que vous pouvez prendre en note et quand vous vous retrouvez seul, vous pouvez faire cet exercice. Ce sont des exercices de prise de conscience sur chaque sujet abordé dans ce tarot. Alors, pour le changement, je vais retourner les cartes qui ont été pigées pour éclairer la vision du changement. Alors, voilà. Donc, le changement, pour moi ici, on a la carte d'abord du diable. Alors, pour moi, la carte du diable, c'est la carte par excellence de l'expérimentation. C'est la carte qui nous invite à vivre les expériences de la vie, à ne pas avoir peur de tous les aspects que la vie veut nous apporter à vivre, veut nous amener à vivre, en fait. La carte du diable, bien souvent, va nous parler, bien sûr, aussi des dépendances, va nous parler des illusions, va nous parler de l'envoûtement. Mais c'est un peu, dans le fond, ce que l'expérience nous apporte. Un certain envoûtement, un certain... être dans la matérialité, d'être dans la matière de vivre. Nous ne sommes pas seulement une âme et un esprit, nous sommes aussi un corps physique. Nous sommes venus sur terre pour vivre les expériences de la vie et pour grandir à travers ces expériences-là. Alors, la carte du diable, c'est ce qu'elle nous dit. Vivez les expériences de la vie, toujours dans la sécurité, bien sûr, mais vivez les expériences que la vie vous amène, les expériences que la vie vous apporte dans votre vie pour pouvoir grandir, évoluer, comprendre des choses et vivre dans la matérialité, dans la matière. Et le changement, bien, on parle aussi ici avec le 8 de couple, d'être capable de tourner le dos à des situations, à des personnes, à des choses qui ne nous servent plus. Des choses qu'on a gardées près de soi pendant quelques temps, qui nous ont servi pour ce temps-là. Des choses qu'on a expérimentées, mais qui aujourd'hui ne nous servent plus, ne nous apportent plus rien. Alors, c'est d'être capable de changer, de tourner le dos à ces choses-là pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers d'autres horizons. Abandonner l'ancien pour laisser de la place au nouveau, c'est ça le changement. Regardez sur cette carte, on voit cet homme qui sort du travail, qui est en train d'abandonner sa journée de travail, en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau en fin de journée, se transformer. D'accord? Donc, accepter les changements de la vie parce que ça fait partie des cycles de la vie, justement, ces fameux changements. Alors, quand on a du mal à accepter le changement, ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'on est limité, et on pense qu'on stagne, en fait. On ne bouge plus. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle, en fait, de toutes les pensées limitantes qu'on se crée, des pensées qui ne sont pas nécessairement fondées. On s'emprisonne dans un carcan mental qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. Quand on vous parle de changement et que vous, vous répondez non, je n'y arriverai pas, je suis trop habituée à cette façon de faire, je suis, j'ai mes habitudes, je ne veux pas sortir de mes habitudes parce que j'ai peur de, j'ai peur de ci, j'ai peur de cela. Bien, ce sont des pensées qui vous limitent. Alors que vous êtes capable de transformation, vous êtes capable d'accueillir le changement dans votre vie. Et en fait, c'est votre rôle sur Terre d'accueillir les changements parce que le changement, c'est l'évolution. Le changement, c'est la transformation. Le changement, c'est la progression aussi de votre être. Alors, essayez de sortir de ce carcan mental qui vous limite, qui vous empêche de vivre certaines expériences dans la vie et laisser de la place au changement. Laissez la vie vous transformer. Vous avez la carte de la mort, l'arcaine sans nom, qui est la carte par excellence, justement, de la transformation, du changement, du renouveau et d'éliminer les choses, justement, comme le huit de coupe ici qui vous dit d'éliminer de votre vie ce qui ne vous sert plus, ce qui vous retient, ce qui est en train de pourrir et de stagner dans votre vie pour laisser de la place au changement. Accueillir le changement dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre de vous transformer, de progresser aussi. Alors, voilà pour la vision aujourd'hui. Donc, ça a été un très beau tirage parce que ça nous permet d'évoluer de meilleure façon. Alors, si vous voulez aller vous chercher un papier, un crayon pour que je puisse vous dicter les quelques questions que vous pouvez vous poser dans le but de faire un travail sur soi, parce que le tarot de l'individualisation, c'est un tarot, en fait, qui nous aide à travailler sur soi, qui fait appel à la connaissance de soi. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés à faire ce petit travail, je vous dicte maintenant les questions. Alors, la première question, c'est comment vous êtes-vous comporté lors de votre dernier changement? Alors, comme je répète encore une fois, quand vous écrivez ces questions-là, c'est pas seulement de répondre oui ou non ou très vaguement, c'est d'élaborer sur la question pour apprendre à vous connaître davantage à vous découvrir. Alors, comment vous êtes-vous comporté lors de votre dernier changement? Deuxième question. Quelle vision avez-vous de la nouveauté, des surprises? Quelle vision avez-vous de la nouveauté et des surprises? Et en parenthèse, aimez-vous que l'on vous en fasse ou pas? Est-ce que vous aimez les surprises? Est-ce que vous aimez qu'on vous fasse des surprises? Quelle vision avez-vous de la nouveauté et des surprises? Et finalement, la troisième question, qui est un peu plus longue, alors je vais prendre mon temps pour vous la dicter. Êtes-vous d'une nature à stresser facilement? Êtes-vous d'une nature à stresser facilement? Et entre parenthèses, on vous dit déterminer dans quelle situation votre stress augmente tout particulièrement. Déterminer dans quelle situation votre stress augmente tout particulièrement. « Essayez de trouver des astuces pour dédramatiser et changer votre vision de la situation. » « Prenez de la hauteur. » Voilà. Alors voilà les questions pour la vision, pour le changement. Et j'ai pigé également une carte du self-coaching kit de Wasima pour savoir de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et ça vous dit « Aujourd'hui, je choisis d'accueillir les parties que j'ai longtemps rejetées. » Alors choisir d'accueillir les parties qu'on a longtemps rejetées, ça fait aussi partie d'une forme de changement. Parce qu'on a tous des parties à l'intérieur de soi qu'on essaie d'éviter, justement parce qu'on a peur du changement. Alors accueillez les parties que vous avez longtemps rejetées, les parties en vous que vous avez longtemps rejetées. Voilà le conseil d'aujourd'hui. Alors voilà mes chers amis, ça m'a fait à notre lecture quotidienne d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour les méditations du week-end. Merci et au revoir. à tous.